C'était un entretien très agréable, très amical même. On a fait un tour d'horizon de nos relations bilatérales. On a parlé de l'accord de libre-échange potentiel. On a donné des informations sur notre position. Lui nous a donné clairement aussi les problèmes au niveau des États-Unis sur la portée de l'accord. Il a expliqué que le délégué au commerce, M. Lighthizer, était très occupé par d'autres négociations et que l'accord devait recouvrir globalement les intérêts bilatéraux et que ça ne devait pas seulement être un accord partiel. Des entretiens comme ceux qu'on a eus sont importants pour moi parce que si on parle de la Banque mondiale, par exemple, on voit la complexité du système. On peut comprendre comment ils agissent dans le terrain. et les entretiens bilatéraux, qui durent en général une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, me permettent en une, deux journées de rencontrer 4, 5, 6 collègues pour faire le point sur tel ou tel dossier principal. Là où nous avons peut-être un problème dans un pays, on a directement le ministre à qui on peut faire état du problème et lui expliquer personnellement le problème. Et c'était typique avec la Russie. Madame Ineschenfleisch a donné, il y a déjà quelques mois, des indications sur quelques points délicats et la partie russe nous a répondu. On a eu un entretien très constructif. C'était des accords d'entente sur le futur financement de certains dossiers au niveau de l'industrie d'extraction qui, vous le savez, est représenté par de très nombreuses entreprises en Suisse. C'est pour des aspects, je dirais, plus éthiques qu'on a aussi signé ces mémorandums d'entente. C'est plus des accords sectoriels. Ça fait partie des missions que le chef de département en tant que gouverneur de la Banque mondiale a puisqu'il est aussi gouverneur dans de très nombreuses banques multilatérales qui sont sous le chapeau de la Banque mondiale.